Pascal Selam est avec nous pour cet after work spécial aujourd'hui on est le mercredi 9 avril je le précise puisque ce n'est pas un jour comme les autres c'est le jour de la sortie du nouveau single de Julie Zenati qui est avec nous bonsoir Julie bonsoir merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui jour de la sortie j'imagine qu'on est j'allais dire fébrile c'était un mot un peu fort quand même mais ça doit faire quelque chose d'avoir son disque qui passe un peu partout oui c'est c'est un moment un peu émouvant parce que mine de rien ça fait quatre ans que je n'ai pas fait de nouvelles chansons et proposer un nouveau répertoire à d'éventuels auditeurs donc je suis un peu stressée ça va super vite donc on va passer un moment ensemble tu vas nous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis l'écriture de ce disque et il y a un album qui arrive derrière j'imagine qu'on pourra voir quelques petites touches d'informations sur l'album même s'il n'est pas encore a priori totalement terminé il est un mensonge c'est un mensonge bah donc on pourra tout savoir on l'écoutera pas mais on pourra savoir je te propose qu'on écoute quand même tout de suite le single ce qui est quand même la la comment dire la chose la plus importante de cette journée ceux qui ne l'ont pas encore entendu bah vous découvrez maintenant ça s'appelle d'où je viens quelques mots avant de l'écouter ou quelques mots après l'avoir écouté qu'est ce que tu préfères après 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 tu es sûr tu veux voir le visage de pascal par l'agent son point avant de trop teaser avant trop teaser ok donc le nouveau single de julie zenati sur hot mix radio vip c'est d'où je viens ce nouveau single est sorti aujourd'hui elle est avec nous pour qu'on le découvre ce soir julie zenati d'où je viens sur hot mix radio vip alors pascal et si vous avez trouvé d'où elle vient j'ai trouvé trouvé trop facile ah vas-y non on donne pas la réponse ouais c'est un rapport avec ce que j'ai mangé à midi en tout cas enfin moi j'aime beaucoup la prod je te demandais en antenne c'était une nouvelle équipe parce que je me suis remis les chansons enfin un peu tout tout ce que tu avais fait ces années et il ya quand on sent quand même une prod différente sur ce single il ya un son il ya je trouve moi qui est quelque chose de fait j'ai pas moi j'aime je trouve ça vraiment bien et dans un autre truc où il ya au niveau de la prod des arrangements tout ça quoi on avait enfin moi j'avais une envie en même temps de quelque chose de plus acoustique que ce que j'ai pu faire avant mais en même temps avec une puissance et quelque chose qui avance continuellement c'est à dire que j'avais envie de largeur d'espace que qu'en même temps ça soit doux et fort en même temps voilà et c'est ce qu'on a et sans préliminaires évidemment c'est toujours oui 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 tout à fait oui alors ce qui est rigolo c'est quand on écoute les paroles au début on a l'impression qu'est-ce qu'on va se prendre en fait pas du tout quoi mais non je vais mieux je vais mieux oui on s'entend ben voilà quatre ans il aura fallu quatre ans pour aller bien mais voilà thérapie non oui oui je suis suivie encore régulièrement voilà de temps en temps je sors comme aujourd'hui et au delà de sortir et de la thérapie ça se pose la question de savoir pourquoi attendre quatre ans et demi pour refaire quelque chose c'était important c'était une volonté de vivre différemment ou simplement ça s'est fait comme ça c'est c'est un enchaînement d'événements c'est à dire que je suis tombée enceinte que mon dernier album a pas super bien marché je me suis séparé de ma maison de disques d'origine et puis avant de repartir au devant de la scène j'ai eu envie de retrouver les sensations et les envies que pouvait me proposer ce métier au départ donc j'ai cherché des chansons pendant deux ans et demi et puis quand j'ai eu un projet un peu qui tenait la route et avait une avec une vraie vision et une direction pas je l'ai proposé à capitol voilà qui l'a accepté qui sort ce projet aujourd'hui c'est ce qui est écrit sur le sur le petit argue qu'on a eu avec effectivement tu étais vachement appliqué sur le choix des le choix des chansons des maquettes et de tout ce qui était proposé pour comme tu viens de le dire avoir quelque chose qui correspond vraiment en fait je suis arrivé avec le projet voilà c'est cette chanson par exemple c'est une rencontre avec une amie qui s'appelle tina ris qui est une anglaise qui m'a emmené à copenhague rencontrer une jeune auteur compositeur qui s'appelle freya et on est partis toutes les deux on l'a retrouvé là bas on a fait des chansons pendant trois jours dans un endroit improbable et puis d'où je viens est née et voilà d'autres rencontres sur cet album dont on peut parler dans et déjà où tu préfères garder ça un petit peu secret et de côté je peux déjà parler de da sylva parce que pour le coup via les réseaux sociaux c'est vrai que de manière régulière je disais un petit peu où j'en étais ce que je faisais et les trains que je pouvais prendre pour aller chercher des chansons et j'ai fait une très jolie rencontre avec da sylva au départ c'est sûr que la rencontre peut paraître un petit peu abstraite et étrange vu nos deux univers musicaux mais voilà on s'est rencontrés il ya trois ans et demi et puis on a travaillé sur une dizaine de chansons ensemble et il en a fait quatre pour l'album voilà ça a été une rencontre déterminante parce que il m'a il m'a montré le chemin de ce que pouvait être la liberté artistique et et ça 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 m'a aidé en tout cas avancé dans ce qu'avant tu étais vachement emmené par d'autres et finalement à faire compte ce qu'on te ce qu'on te proposait sans trop t'impliquer autant individuellement non je me suis toujours très impliqué mais en fait dans le dans un cadre c'est à dire que j'avais le sentiment d'être très libre et de faire vraiment ce dont j'avais envie mais en fait l'envie faut que ça vienne c'est pas quelque chose que tu vas chercher et c'est ce que j'ai compris en travaillant avec avec manu en fait d'accord pascal moi je vois ces paroles tu as vu oui oui bah oui j'ai vu ça tu as bu les paroles de la chanson tu vois ses paroles tu as de la chanson c'est ça en fait c'est ça j'aurais pas dû bouffer un falafel avant ah bah oui c'est pour ça parce que j'aime bien Julie donc parce que moi d'habitude je déchire je casse et moi je t'aime bien donc je veux pas te casser moi j'ai l'impression de vivre pour moi c'est lunaire ce qui se passe là c'est pas la même émission maintenant dis moi un mot de travers et tu apprends choisi par Julie Zenati qui est avec nous en direct sur Hot Mix Radio VIP c'était Indila dernière danse Julie Zenati est là aujourd'hui pour à l'occasion de la sortie l'événement l'événement c'est ton événement d'aujourd'hui quand même bah oui quand même c'est vrai que c'est l'événement de l'année on aimerait bien mais pour l'instant ce sera celui de la journée d'accord pour le tien c'est déjà bien après que tout le monde adhère à cet événement là c'est encore autre chose c'est une grande fête c'est mieux d'où je viens on l'a découvert tout à l'heure on terminera l'émission avec pour ceux qui nous auraient pris en cours et donc on t'a fait choisir Indila tu aimerais travailler justement avec des chanteuses françaises un peu plus jeunes comme ça un peu plus jeunes non c'est pas ça c'est pas par rapport à toi non non reprenons l'événement reprenons l'historique tu parlais de France Galles après il dit que c'est moi non non c'est pas ça il y va comme ça non 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 j'y vais je parlais de France Galles et Francis Cabrel tu disais que tout le monde avait déjà leur disque et que du coup tu voulais écouter une chanteuse plus jeune c'est ce que tu as dit tout à l'heure oui oui mais plus jeune dans la carrière après moi je connais pas son âge c'est ça que je voulais dire de jeune carrière des artistes plus jeunes en tant qu'artistes voilà est-ce qu'il y a des noms c'est à travailler avec pas mal de monde déjà est-ce qu'il y a des non mais c'était ça en plus qu'il en a chien pendant 20 minutes j'en ai fait ce que je voulais dire non non je savais exactement ce que je voulais dire si vous voulez je reprends l'enregistrement plus de 30 ans ils viennent plus de temps ici c'est fini on revient on déconneit il est parti par la fenêtre faire la fête oui mais si bien sûr oui oui je dis oui qui alors Indy là par exemple elle n'a pas besoin de moi je crois elle écrit non mais après besoin de soi on ne travaille pas avec des gens parce qu'on a besoin d'eux sinon c'est super triste non mais quand on écrit bien et qu'on a trouvé son style et sa patte c'est plus enfin on ne va pas forcément vers d'autres auteurs voilà oui 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 non mais enfin voilà moi j'ai eu la chance de travailler pour Grégory Lemarchal il y a quelques années de ça maintenant et c'est vrai qu'il y a des jeunes voix et des jeunes chanteurs par exemple Olympe voilà j'aurais aimé lui faire une chanson et un truc qui lui plaise et qui lui aille par exemple j'adore sa voix voilà ben voilà ben voilà comme quoi elle fonctionnait ma question bien sûr l'album vous avez déjà la date est prévue ou c'est en égo c'est ah si c'est plus de mon ressort ah voilà ah ça c'est un truc qui c'est pas trop dur ça quand on a j'imagine que donc tu m'as dit que je commentais tout à l'heure en disant que l'album n'était pas fait donc a priori il est fait c'est pas trop dur de savoir qu'il est gardé et qu'il est comme dans un coffre ah non moi je le garderais moi je casse non moi je le garderais c'est vrai bah c'est à dire qu'à un moment c'est quand on travaillait sur un projet pendant plus presque trois ans plus de trois ans ouais il y a un moment où quand il faut la coucher tu te dis ah non finalement je vais le garder bien au chaud moi je l'aime bien tu vois t'as un peu peur du regard des autres en fait tout simplement voilà donc après c'est plus c'est plus ma partie quoi c'est à dire que mais ça sera pour la rentrée pour la rentrée quoi qu'il en soit la rentrée des classes mais il n'y a pas de raison que le regard soit enfin le single est parfait donc l'album sera parfait c'est dur quand on a tu disais tout à l'heure j'ai arrêté un peu je vais revenir là dessus parce que ça m'a marqué tu dis l'album d'avant ça n'a pas si bien marché que ça etc et du coup ça fait partie de cette difficulté quand tu reviens de te dire mince non parce que l'angoisse après que le public s'approprie un album tu l'as toujours mais c'est vrai que quand tu as fait un album que tu aimes artistiquement et vraiment où tu as été jusqu'au bout de la création de cet album et finalement qui ne rencontre pas le public bah t'as une petite angoisse que tu te dis bah en fait je suis plus connecté avec la réalité de ce que les gens aimeraient entendre de moi ou des gens qui me suivent aussi depuis des années donc forcément ça remet en branle plein de choses et puis la vie est bien faite puisque voilà c'est le moment où ma vie a changé puisque je suis devenue maman et je crois que mes priorités ont changé à ce moment là aussi très bien je suis dit c'est Nathie dans ton... ah oui le live ah bon ah bah ouais je me suis achetée ah bah tiens le live parlons de live le prochain album tu travailles déjà à réfléchir comment tu le verrais en live même s'il n'est pas sorti mais vu qu'il est fait de te dire tiens je le verrais bien dans ce genre de salle avec ce genre de visuel de machin t'es attachée à l'image qui va avec les chansons dans du live ou du clip d'ailleurs oui après après moi c'est surtout les musiciens qui m'importent c'est plutôt l'équipe avec laquelle je travaille et qui est la même depuis un petit bout de temps et après il y a des endroits que j'aime beaucoup j'ai eu la chance de faire beaucoup de salles à Paris mais je sais que j'avais adoré le Trianon par exemple ça c'est une salle et en plus moi je l'avais faite avant qu'elle ne soit rénovée donc ça je sais que c'est un endroit que j'aimerais bien faire peut-être pour cet album peut-être pas et voilà mais a priori on commence à y réfléchir là et probablement on va commencer à l'automne voilà très bien voilà donc dans des salles pas trop grandes du coup sur le Trianon ça reste c'est grand mais c'est pas c'est pas c'est pas un club de jazz mais non mais ça reste intimiste c'est des endroits assez chaleureux moi j'aime bien j'aime bien les endroits qui ont une âme enfin qui ressemblent à un vrai théâtre enfin voilà il y a Grégoire qui était là l'autre fois qui nous disait qu'il voulait faire sa tournée uniquement dans des théâtres parce qu'il avait trouvé le concept de de se dire tiens je vais aller faire mon album dans cette ambiance là t'as pas besoin en fait d'un décor le décor il est naturel il est là c'est ce qu'il disait et donc du coup enfin tu vois quand tu vas au Zénith ou moi j'ai jamais fait ça toute seule mais Zénith ou Bercy je sais pas enfin t'es obligé de concevoir un univers bon en même temps quand tu peux le remplir c'est que tu peux aussi faire un énorme décor derrière donc tout va ensemble là-bas très bien si nous retournions dans le passé retournions dans le passé allez c'est toi qui vas choisir entre deux chansons à toi j'aurais que tu me consoles ou si je m'en sors bah si je m'en sors si je m'en sors l'une des plus grandes chansons de Julie Zénith choisie non de Julie Zénith du monde bah oui forcément si je m'en sors choisie par Julie Zénith elle-même puisqu'elle était avec nous enfin entre moi et moi-même entre toi et toi oui 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 non mais c'est pas ta chanson que t'as choisie parmi tout en toute humilité bien sûr t'as fait choisir parmi tes chansons à toi le nouveau single est donc sorti aujourd'hui il s'appelle D'où je viens l'album arrivera à la rentrée je t'ai pas encore demandé il s'appellera comment l'album ça c'est une bonne question on a le droit de le dire on n'est pas le droit de le dire le regard vers l'attaché de presse j'adore on peut ou on peut pas on peut on est le neuf aujourd'hui on est le neuf le neuf ça part de bonheur l'album va s'appeler Blanc Blanc comme un des titres qui a été écrit par Da Silva d'accord voilà donc Blanc 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 pas Blanc 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 il y aurait combien de titres dedans tiens écoute on en a enregistré 14 et je pense qu'on va en mettre 11 on me dit dans l'oreillette que non on me dit que non on était avec Kio l'autre jour eux ils avaient préparé 16 chansons pour l'album il n'y en a que 12 qui ont été gardées et ils racontaient que sur les 4 du groupe ça a été un petit peu tendu pour savoir lesquels on allait virer lesquels 4 allaient devoir être enlevés de l'album qui avaient après négociation toi tu négocies toute seule avec toi même je me dis non celle là aujourd'hui je l'aime non je l'aime plus non non c'est pour parce que je trouve que les albums longs parfois tu peux te perdre en fait donc voilà j'ai envie pour une fois ce qui ne m'arrive pas d'essayer d'être concise et direct d'ailleurs je fais des chansons de plus en plus courtes avant je fais des chansons de 7 minutes et maintenant elles font 3 minutes 30 3 minutes 34 d'où je veux voilà et sans faire exprès mais voilà je pense qu'en 11 chansons je peux ça suffit il y a un lien dans l'album ou c'est des chansons différentes ? il y a oui il y a un lien déjà au niveau de la couleur de l'album en lui-même c'est assez proche c'est blanc c'est blanc bravo Pascal non pas mal je te l'ai bien amené c'est cette couleur un peu pop un peu large voilà qui est vraiment sur tous les titres et c'est en termes de de texte et de lien je dirais que c'est un album d'une nana de 30 ans et plus c'est à dire qui a d'autres préoccupations que juste l'amour et qui n'essaye pas de se suicider à chaque fin d'histoire finalement ce qui n'est pas plus mal ce qui n'est pas mal parce que finalement c'est dur à porter quand même d'être une chanteuse à voix des Brésil donc maintenant ça va mieux d'accord on est ravis de te voir avec ce sourire je vais te faire choisir parmi quelques chansons donc là tu vas choisir une chanson mais qui n'est pas de toi pour revenir sur ce qu'on disait ah bah non non je m'en vais c'est pas spécial ça pourrait mais il faut que tu reviennes avec l'album entier et là on fera on fera un spécial blanc un spécial blanc un spécial blanc quand tu veux à la rentrée dès qu'il sort on fera un spécial blanc Birdie sur Hot Mix Radio VIP choisi par Julie Zenati en direct de son téléphone merci je déplugue ? oui tu peux dépluguer on va donner ton numéro si tu peux prêter ton téléphone pour la prochaine fois qu'on t'invite si on a besoin d'un disque tu peux rester là tous les soirs ça sera parfait oui il n'y a pas de soucis je suis disponible je crois que tu habites pas très loin oui c'est ça à peut-être avoir couché je viens qu'est-ce que je voulais dire donc l'album sortira à la rentrée il y aura des concerts évidemment un peu après à l'automne travaille avec Da Silva sur 4 titres sur l'album le nouveau single est sorti aujourd'hui vous pouvez le retrouver sur tous les sites de téléchargement légal et à la radio il s'appelle D'où je viens et on va l'écouter dans un tout petit instant pour après s'être dit au revoir et quelques mots à dire encore sur ça le retour, le machin contente, sourire la vie est belle une petite fille tout va bien quoi en fait bah pour le moment tout va bien tant qu'on ne porte pas la poisse Pascal un petit sourire s'il te plaît non non je suis convaincue que ça va marcher on verra en tout cas voilà merci de m'avoir reçu bah merci d'être venu et puis encore une fois quand l'album blanc est dispo n'hésite pas à revenir là on fera le tour de l'album avec toi c'est chez toi ici ah bah il sera là il sera là si on veut bien encore venir tu veux dire par rapport aux émoluments tu veux dire ça dépendra de la dot en tout cas merci d'être venu merci beaucoup et puis bah amuse-toi bien avec ce single cet album et reviens nous voir dès que l'album blanc donc sera sorti on se quitte avec le single arrivé aujourd'hui d'où je viens Pascal merci pour tout et puis pas la semaine prochaine parce que moi je suis en vacances et la semaine d'après est-ce qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine ah c'est bien de me dire d'accord moi je viens pas alors voilà allez bonnes vacances merci au revoir à plus